Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoagallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, j'ai l'immense honneur de recevoir Thomas Benatouil. Thomas Benatouil est professeur de philosophie ancienne à l'université de Lille, spécialiste de philosophie hélénistique et romaine, et en particulier du stoïcisme. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont deux majeurs sur le stoïcisme. Le premier s'appelle « Faire usage » aux éditions Vrain, et le second s'appelle « Les stoïciens 3 » Musonius, Epictète, Marcorelle, aux éditions des Belles Lettres. Ce dernier livre est particulièrement important pour moi, car il m'a énormément marqué. C'est un des livres qui m'a le plus fait comprendre la nature pratique de la pensée stoïcienne, et comment elle pouvait être directement utile dans la vie de tous les jours. Un livre auquel je reviens très souvent, et qui est, avec l'introduction aux pensées de Marcorelle, de Pierrado, un des deux livres qui ont le plus compté pour ma construction personnelle à la lumière du stoïcisme. Un livre non seulement intéressant et riche d'informations, mais réellement formateur. Durant ce podcast, Thomas Benatouil va nous parler amplement de la notion d'usage dans le stoïcisme, qui nous éclaire sur l'aspect très pratique de la philosophie stoïcienne. J'espère que cela sera aussi riche pour vous que cela a été pour moi. Bonne écoute ! Bonjour M. Benatouil, comment allez-vous ? Bonjour, très bien et vous ? Très très bien, je suis très heureux de vous recevoir. Vous savez, votre livre, Les Stoïciens 3, Musonius, Epictète et Marcorelle, est un des livres que j'ai le plus lu sur le stoïcisme, et même peut-être un des livres que j'ai le plus lu en général, parce que c'est un des livres qui m'a vraiment fait le plus comprendre le stoïcisme, vraiment côté pratique. Mes références sont ce livre-là et l'introduction aux pensées de Marcorelle de Pierre Hadot. Merci beaucoup pour ce livre. Ça me touche beaucoup, ce que vous dites sur le livre, et le fait que vous le compariez au livre de Pierre Hadot, qui a joué un peu le même rôle pour moi, puisque c'est vrai que c'est un des livres, avec le livre de Victor Goldschmidt, sur le système stoïcien à l'idée de temps, qui m'a le plus fait rentrer à l'intérieur du stoïcisme. Parfait. Du coup, pour commencer, j'aimerais vous demander de nous rappeler ce que c'est que cette notion très particulière dans le stoïcisme, qu'est les indifférents. Oui, alors les indifférents, à diaphora en grec, comme le mot l'indique bien, c'est ce qui ne fait pas de différence. Alors par exemple, dans certains textes stoïciens, il est dit que le fait d'avoir un nombre de cheveux pairs ou impairs sur la tête, c'est absolument indifférent. Ça veut dire que, pour le dire un peu familièrement, vous n'en avez absolument rien à faire. Vous voyez, vous n'avez aucun souhait qui va plutôt du côté d'avoir un nombre de cheveux pairs ou un nombre de cheveux impairs sur la tête. Alors ça, c'est un exemple très particulier d'indifférents, parce qu'ils sont absolument indifférents. Maintenant, les stoïciens introduisent un autre type d'indifférents qui sont beaucoup moins évidents. Ils considèrent qu'il y a des choses qui sont indifférentes du point de vue du bonheur et du malheur. Ça veut dire que c'est des choses comme la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté. Ce sont des choses qui ne changent rien, ne font pas de différence pour le bonheur et le malheur. Alors, évidemment, elles font des différences pour autre chose. Du point de vue du développement de la nature humaine, du point de vue d'un certain nombre d'éléments pratiques, être en bonne santé ou être malade, ça fait une différence. Donc, ça a quand même de l'air. Mais du point de vue du bonheur ou du malheur, c'est la grande thèse stoïcienne sur le fait que le bonheur et le malheur ne dépendent que de la vertu. du point de vue du bonheur et du malheur, ces choses-là ne font pas de différence. Voilà. D'accord. Donc, il y a les choses qui sont… Tous les indifférents, c'est tout ce qui ne change rien au bonheur et au malheur parce que pour les stoïciens, le bonheur et le malheur est déjà, on va dire, prédéfini comme étant tout ce qui amène vers la vertu. C'est la vertu, c'est la bonne vie. C'est bien ça. C'est ça. C'est plutôt la vertu qui… Une fois que vous avez la vertu, vous êtes automatiquement heureux. Pour les stoïciens, la vertu suffit pour être heureux. Ce n'est même pas une étape après laquelle il faut encore… un peu pour continuer. Non. Dès que vous êtes vertueux, vous êtes heureux. Ce qui est difficile, c'est de devenir vertueux. Mais ensuite, on est tout de suite heureux. La vertu suffit parce qu'elle a un pouvoir, etc., qui est de vous rendre heureux. Et tous ceux qui sont malheureux sont vicieux. Ils n'ont pas la vertu. Il n'y a pas de… Vous savez, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Oui. Tout le reste ne change rien au bonheur et au malheur. Encore une fois, ça peut changer des choses à d'autres niveaux, mais ça ne change rien pour le bonheur et le malheur. C'est-à-dire que le sage qui est malade et le sage qui est en bonne santé, le sage qui est riche et le sage qui est pauvre, puisque sage, ça veut dire vertueux, en fait, ils sont aussi heureux ou malheureux. Ou autre exemple que prend souvent Sénèque, par exemple, le fait que la vie soit plus ou moins longue. Une fois que vous êtes vertueux, vous êtes heureux et que votre vie dure, mettons que vous devenez vertueux, vous devenez vertueux à 50 ans, que votre vie dure encore 5 ans ou qu'elle dure encore 20 ans, ça ne change rien. Donc, c'est différent. Parce que du point de vue de la vertu et du bonheur, c'est pareil. Je comprends. Et il y a Epictète qui a cette formule remarquable manière de vraiment synthétiser. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas. C'est sûrement la phrase la plus connue dans tout le stoïcisme. S'il y a une seule phrase que les gens retiennent, c'est celle-ci. Et donc, comment est-ce que ça s'intègre avec la question des indifférences ? Alors oui, c'est une question difficile parce que vous avez raison que c'est la distinction, l'idée la plus connue du stoïcisme. On a tendance à résumer tout le stoïcisme par ça. Et en fait, ce n'est pas forcément la formulation la plus simple. Sans doute que ça montre que Epictète, il avait des talents rhétoriques, même s'il fait mine de parler de manière simple et pas du tout élaborée, etc. D'une certaine manière, c'est une idée géniale de sa part d'avoir utilisé cette distinction. Mais cette distinction, en fait, la distinction telle qu'il l'utilise n'est pas présente chez les stoïciens avant lui. Il l'invente, c'est ça. Il l'invente. Oui. Alors en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il combine deux distinctions. C'est-à-dire que d'une part, il combine la distinction entre les indifférents d'un côté et la vertu et le vice de l'autre, puisque ce qui ne dépend pas de nous, en fait, ça correspond aux indifférents. Et ce qui dépend de nous, ça correspond à être vertueux ou être vicieux. Mais en même temps, vous voyez, au lieu de, au lieu de, comment dire, il change le critère. C'est-à-dire, il utilise un critère pratique. Il dit, il y a, il dit, il y a les choses qui ne dépendent pas de nous et donc, on doit les laisser de côté. Et les choses qui dépendent de nous. Et donc, il utilise, on pourrait dire, une autre distinction stoïcienne qui est liée à la question du déterminisme, de la liberté, etc. Et qui, encore une fois, avant Epic Tête, c'est deux distinctions qui sont indépendantes, qui sont dans des, je ne sais pas comment dire, dans des chapitres différents. Lui, il les superpose et du coup, ça donne une, ça donne une, je pense, une dimension, c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est beaucoup plus facile à retenir et c'est sans doute pour ça que finalement, tout le monde a retenu ça. Bon, c'est aussi parce qu'on a gardé les œuvres d'Epic Tête et qu'il y a le manuel qui est très court et que ça commence par ça. Bon, voilà. Mais c'est vrai que je pense que même si on avait gardé des œuvres beaucoup plus, comment dire, stoïciennes antérieures et sans doute beaucoup plus riches, philosophiquement, beaucoup plus sophistiquées, ce n'est pas sûr qu'on les aurait mieux retenues que ce qu'a dit Epic Tête parce que la formulation d'Epic Tête est très, très impressionnante. C'est une formule extrêmement frappante. On la retient tout de suite et tout de suite, on peut, les gens trouvent tout de suite un côté pratique à la formule. C'est que tout de suite, ah oui, dans ma situation où je suis, en fait, ça, ça ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas me casser la tête avec, alors autre chose. C'est vraiment très, très pratique. Mais si on va un peu plus loin, est-ce que vraiment, même chez Epic Tête ou chez les stoïciens, ce qui ne dépend pas de nous ne dépend vraiment jamais de nous ? Parce que le corps, par exemple, il dépend quand même un peu de nous. On peut bien manger, on peut s'hydrater, faire du sport, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que justement, vous voyez, c'est un peu le revers de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la distinction, elle parle à tout le monde et on a l'impression qu'elle est évidente, etc. Mais en fait, Epic Tête, il ne la prend pas du tout dans un sens évident. Donc, il faut voir si, vous voyez, c'est bon, à la fois, elle est pédagogique, mais en même temps, elle peut donner lieu à des contresens. C'est-à-dire, pour Epic Tête, au tout début du manuel, quand il définit ce qui dépend de nous, il dit, ce qui dépend de nous, c'est ce qui est naturellement libre, sans obstacle, sans empêchement. Donc, ça veut dire que ce qui dépend de nous, le fait que c'est naturellement, naturellement, ça veut dire essentiellement, donc ça veut dire toujours. Et donc, ce qui dépend de nous, pour Epic Tête, c'est ce qui dépend toujours de nous. Et donc, il suffit qu'une seule fois, que rarement, il suffit que rarement, la chose ne dépende pas de vous, pour qu'elle ne dépende pas de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous reprenez l'exemple de votre corps, on pourrait dire que souvent, notre corps dépend de nous, puisque les exemples qu'Epic Tête prend pour dire le corps ne dépend pas de nous, c'est soit quand on est vraiment très malade, qu'on ne peut pas se lever du lit ou je ne sais pas quoi, soit quand on est emprisonné. Bon, ça n'arrive pas si souvent que ça quand même. Alors, on pourrait prendre juste... Mais pour Epic Tête, le fait que ça puisse arriver, le fait qu'il y a un risque que votre corps ne dépende pas de vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous appuyer dessus avec confiance. C'est-à-dire, si vous vous fiez à ça pour être heureux, vous prenez des énormes risques, vous voyez, parce qu'il pourrait ne plus dépendre de vous. Donc, en fait, pour Epic Tête, à la fois, il utilise une distinction qui est très parlante pour nous aujourd'hui, qui est devenue presque une partie de, comme vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas comment dire, du langage courant ou de la psychologie ordinaire, mais il l'utilise dans un sens, en fait, qui est très, très paradoxal. Parce qu'il dit, il y a les choses qui dépendent toujours de nous, et ça, il y en a très, très peu, parce que c'est uniquement les actes de notre vie. C'est uniquement notre vie. C'est un peu de choix. Il ne dit pas, il y a les choses qui dépendent parfois de nous. Il dit, il y a les choses qui ne dépendent pas de nous. Pas jamais. Voilà. Ça, on voit aussi, bon, je le dis, on voit, vous savez, on voit là, le côté un peu tout ou rien des stoïciens. C'est assez radical. Le premier stoïcien, mais Epictet, il n'a pas du tout abandonné ça. Et vous voyez, là, il y a ce côté-là. Si ça ne dépend pas de moi une seule fois, ça ne dépend jamais de moi. Voilà. Et donc, ce qui dépend toujours absolument de moi, c'est pour Epictet, ma faculté de choix. C'est-à-dire la possibilité d'exercer un choix dans le monde, de raisonner. C'est ça. Alors, c'est l'ensemble de mes actes, on pourrait dire, c'est l'ensemble de mes actes mentaux ou de mes actes, je ne sais pas comment dire, intellectuels, etc. Il y a des choses dans votre esprit qui ne dépend pas totalement de vous. C'est-à-dire là, il ne dépend pas de moi de percevoir, de vous percevoir, à travers un écran malheureusement, de vous percevoir. C'est-à-dire que il y a des choses que je reçois passivement dans mon esprit. Je ne peux pas voir autre chose que ce que je vois quand j'ouvre les yeux. Mais à part ça, les jugements que je porte sur ce que je perçois et effectivement, comme vous l'avez dit, les volitions, les souhaits, et tout ça, tout ce qui est, voilà, tout ça, ça dépend de moi. D'accord. Mais est-ce que du coup, et puis peut-être n'était pas un peu trop confiant sur le fait qu'on est capable de toujours maîtriser notre faculté de choix et nos états mentaux ? Alors, ça, c'est une excellente question et en fait, en un sens, c'est le problème fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, Épic-Tet, il fait une espèce de pari, il n'emploie pas ce terme, mais il y a un peu l'idée, l'idée, c'est un peu, tu veux être heureux, si pour être heureux, tu t'appuies, tu fais confiance à des choses qui peuvent échapper à ton contrôle, tu prends un risque énorme. Parce que peut-être que ça va marcher deux heures, peut-être que ça va marcher deux jours, peut-être que ça va marcher deux mois, deux ans, peut-être que ça va marcher dix ans, mais le jour où tu vas tomber malade, tu vas, je ne sais pas quoi, perdre ta fortune, tu vas être mise en prison par l'empereur, bon, ce sera fini. Donc, fie-toi à quelque chose dont tu es sûr que rien ne pourra jamais t'arriver. Donc, vous voyez, là, c'est ça en gros l'argument. Et donc, ça, effectivement, on pourrait considérer que c'est assez convaincant. il y a l'idée que si je me fie à quelque chose dont je suis sûr que je le contrôlerai toujours, effectivement, je pourrais, quoi qu'il arrive, je ne pourrais jamais être. Maintenant, vous avez raison, le problème, c'est, est-ce que c'est sûr que la question, c'est un peu la distinction entre le fait et le droit ou le fait et le principe ? C'est-à-dire qu'effectivement, en principe, tout ce qui est, tous nos actes mentaux dont j'ai parlé dépendent de nous. C'est-à-dire qu'en principe, je peux contrôler mes émotions, je peux supprimer ma crainte, je peux résister à la tentation. Mais de fait, ce n'est pas si facile que ça. C'est ça. Et donc, bon, là, je ne sais pas, selon qu'on est convaincu par le stoïcisme ou quoi, on peut dire qu'il y a une espèce de tour de passe-passe ou alors c'est convaincant. C'est-à-dire que Epictète, en fait, remplace les risques que vous prenez en vous appuyant sur des choses qui ne dépendent pas de vous par le travail, l'exercice que vous devez faire pour que les choses qui dépendent de vous en principe en dépendent de vous vraiment. Parce que vous voyez le fait de jamais avoir peur, ça dépend de vous en principe, mais pour que ça dépende vraiment de vous, c'est-à-dire que pour que vous puissiez vraiment ne pas éprouver de crainte dans des situations, bon, je ne sais pas moi, que soit on prend un exemple trivial comme quand vous voyez une araignée ou soit on prend des exemples plus sérieux comme, je ne sais pas… Une menace nucléaire. Oui, ou même, je ne sais pas moi, ou alors entre les deux, je ne sais pas, quand vous craignez de perdre votre emploi ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou je ne sais pas que vous craignez pour la santé d'un proche ou quoi, bon, voilà, pour ne pas éprouver de crainte dans ces situations-là, il faut un entraînement, un exercice, etc., très important. Et donc, voilà, donc à la fois, et puis peut-être parfois pour convaincre ses interlocuteurs, il fait cette espèce de jeu-là de pari sur ce que j'ai résumé tout à l'heure, mais effectivement, il fait comme si c'était un peu automatique, c'est-à-dire dès qu'on se repliait sur ce qui dépend de nous, ça y est, le problème est résolu. En fait, il n'est pas vraiment résolu parce qu'une fois que vous vous êtes replié, une fois que vous avez compris la distinction, en fait, il faut des exercices très, très, il faut un entraînement très important pour la mettre en pratique, on pourrait dire. Oui, le côté pratique pose problème, c'est surtout ça. En théorie, on peut être d'accord avec lui, mais en pratique, c'est plus compliqué que ça. Voilà, d'ailleurs, il dit souvent assez... Mais ça, bon, alors là, j'ai été un peu, comment dire, j'ai dit qu'Epic-Tet n'était pas toujours, n'était peut-être pas toujours convaincant, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est, enfin, comment dire, il est parfaitement conscient du problème et que quand il parle à ses élèves, il le dit clairement, c'est-à-dire, il leur dit, vous savez en principe, vous récitez la distinction, mais en fait, dans les faits, vous ne l'appliquez pas. C'est-à-dire, bon, il leur dit, vous récitez la distinction entre les indifférents et la vertu, mais en fait, quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, vous tremblez à l'idée que vous pourriez, alors, j'ai oublié l'exemple précis, mais c'est des exemples du type de ceux qu'on prenait tout à l'heure, vous tremblez à l'idée qu'on pourrait vous annoncer une mauvaise nouvelle, que vous avez perdu votre fortune ou quoi. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ça prouve bien que vous la connaissez théoriquement, mais qu'en fait, quand il faut la mettre en pratique, c'est-à-dire quand il faut être indifférent, en tout cas, ne pas s'inquiéter, ne pas, voilà, à propos de quelque chose, ou ne pas être tenté, éprouver un désir à propos de quelque chose qui là encore est indifférent, en fait, comme on dirait aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et donc, là, c'est ça, ça demande, parfois, il dit aussi, vous dites ça avec la bouche, mais pas avec le cœur ou pas avec l'esprit, c'est-à-dire que c'est verbal, je ne sais pas, voilà, mais c'est pas vraiment, on ne l'a pas vraiment digéré, bon là, mes métaphores, comment dire, anatomiques, ne sont pas très cohérentes, mais c'est Epic Ted qui parle parfois de digérer, au sens de se les approprier, en imprégner son esprit de telle manière qu'on les met vraiment en œuvre. Oui, on revient du coup à la notion centrale de votre livre qui est la notion d'usage, parce que, d'accord, les indifférents ne dépendent pas de nous, mais vous introduisez cette notion d'usage que je trouve extraordinaire, est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Oui, alors, donc la notion d'usage, ce n'est pas du tout une notion qui a été inventée par les stoïciens, on la trouve déjà chez Platon, chez Aristote, etc., et c'est vrai que on la trouve beaucoup chez Epic Ted, donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur le stoïcien, j'ai commencé par Epic Ted, je me suis rendu compte que cette notion d'usage était importante et qu'en fait, elle n'était pas seulement, elle était dans plusieurs domaines, donc là, on va parler de l'usage des indifférents, mais en fait, elle existe aussi dans d'autres domaines, c'est ça qui est intéressant, et du coup, après, dans un second temps, je me suis intéressé, j'ai essayé de voir si cette notion d'usage était déjà présente avant Epic Ted, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre antérieur qui s'appelle faire usage la pratique du stoïcisme, où là, ça ne parle pas d'Epic Ted et de Marc Aurel, mais ça montre déjà que l'usage permet en quelque sorte de comprendre comment fonctionne le stoïcisme. dans le cas qui nous occupe, la raison pour laquelle je pense que la notion d'usage est intéressante, c'est parce que le problème de la distinction, comme on a vu, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, elle parle à tout le monde et en même temps, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, si on comprend bien la distinction d'Epic Ted, comme on l'a dit tout à l'heure, à savoir que ce qui dépend de nous, c'est uniquement les actes de mon esprit, et comme Epictète dit il ne faut soucier que de ce qui dépend de nous et ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous puisque ce qui ne dépend pas de nous, c'est les indifférents, ça changerait en bonheur, il y a une interprétation classique de ça qui est de dire en fait, le stoïcisme, c'est un repli sur la sphère intérieure, c'est-à-dire, il y a des critiques classiques du stoïcisme qui disent que le sage stoïcien il a une espèce de liberté purement intérieure, c'est-à-dire, il est libre de penser ce qu'il veut et il est libre de réagir, de réagir comme il veut, en gros, de rester tranquille, de rester serein par rapport à tout ce qui arrive. Donc, c'est beau, sans doute, en tout cas, pour certaines personnes, c'est peut-être admirable, etc., mais ça paraît un peu, comment dire, limité, parce que finalement, bon, voilà, il a beau être enchaîné, avoir tout ce qui lui arrive, etc., c'est quelque chose de purement intérieur. Alors, la notion d'usage, c'est une notion qui permet de montrer que, en fait, c'est quand même un peu plus… l'idée n'est pas ça, c'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas l'idée d'un pur repli où on se retournerait sur soi-même et on se fermerait à l'extérieur. Et ça, c'est aussi, cette image, elle est aussi parfois, comment dire, cette mauvaise interprétation, elle est parfois transmise par l'image de la citadelle intérieure. Quand on dit la citadelle intérieure, bon, c'est une expression qu'on trouve effectivement chez Marc Aurel, bon, et c'est un genre de métaphore qu'on trouve avant lui, c'est vrai que ça laisse entendre qu'on s'enferme à l'intérieur de soi. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire une citadelle, ce n'est pas fait, en fait, pour rester à l'intérieur. Une citadelle, c'est une sorte de base d'un point de vue militaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une sorte de base où vous avez des armes, vous avez des troupes, etc. Vous pouvez les entraîner, vous pouvez les… Bon, voilà, mais c'est fait pour contrôler la région qui est autour. C'est fait pour voir, pour étendre son pouvoir sur tout ce qui est autour. de la même manière, vous voyez, la notion d'usage, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est une manière… Et Epictet dit, ce qui ne dépend pas de nous est indifférent, leur usage n'est pas indifférent. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, certes, les choses autour de nous, les choses qui ne dépendent pas de nous, ne changeraient à notre bonheur, mais la manière dont vous allez y réagir, la manière dont vous allez agir avec elles, les utiliser. Donc, ça, ça fait partie du bonheur. Vous ne pouvez pas juste vous renfermer en vous-même et dire, tout ça m'est totalement indifférent, peu importe, je suis, je ne sais pas, je suis totalement retourné sur moi-même sans aucune… En fait, ce qui compte, voilà, Epictet le dit très clairement, c'est l'usage qu'on fait des choses et si on réagit toujours de la même manière parce qu'on est totalement indifférent à ce qui arrive, en fait, ce n'est pas bien pour les stoïciens. La vertu, elle est capable de faire usage de tout, mais ça ne veut pas dire qu'elle va… Justement, ça veut dire qu'elle va en faire usage, ça veut dire qu'elle va s'adapter à tout. C'est un peu la sagesse pratique, c'est la vertu de la chronésie, c'est ça ? Oui. Qui est de savoir s'adapter à la situation. Et donc, faire usage, c'est savoir comment réagir à une chose, même s'il est indifférente, mais notre manière de réagir à cette chose, notre manière de l'interagir avec, de l'utiliser, que ce soit une chose indifférente, que ce soit une personne qu'on rencontre, ça, ce n'est pas indifférent, c'est-à-dire que c'est important de savoir bien réagir à ça, bien interagir avec ça. C'est ça, l'usage n'est pas indifférent. Epic Tête a une métaphore très éloquente pour ça, c'est celle du jeu de balle, donc nous, on dirait le tennis. Epic Tête dit, la balle est indifférente, c'est-à-dire effectivement, pour le joueur, la balle, vous voyez, en tant que balle, elle est totalement indifférente. Je veux dire qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, qu'elle soit… Il n'en a rien à faire de la balle. D'ailleurs, parfois, elle est détruite ou elle est… Je ne sais pas quoi. Mais la manière dont vous renvoyez la balle, ça, ce n'est pas indifférent. Je veux dire, si vous dites, moi, je suis un joueur de tennis, je n'en ai rien à faire de la manière dont je renvoie la balle, on va vous dire, oui, merci, vous n'allez pas aller loin dans le tournoi. Je veux dire, le prince, un bon joueur de tennis, c'est quelqu'un qui est capable de rattraper toutes les balles. Donc, on voit bien que l'art, la technique, l'expertise, et la vertu, c'est un art, une technique, une expertise, se manifestent par le fait que vous êtes capable de vous adapter à toutes les balles. Mais la balle en elle-même, on s'en moque. En fait, justement, ce qu'on veut voir au tennis, c'est des joueurs qui sont capables de… Bon, voilà. Donc, l'exemple du tennis, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a deux joueurs l'un contre l'autre, alors que dans la vie, on ne joue pas contre quelqu'un. Oui, mais on reçoit quand même des balles. Exactement, pas vraiment. Mais, imaginez que vous jouez contre un mur, pour simplifier, l'important, c'est ça, c'est la manière dont vous êtes capable de gérer les différentes balles, quel que soit l'endroit où elles arrivent. Et justement, le sage, celui qui a la vertu, c'est celui, en fait, qui ne va jamais rater une balle. De même que le numéro un mondial, c'est celui qui va… Bon, enfin, ce n'est pas le cas parce que même le numéro un mondial, parfois… Bon, voilà. Mais le sage, il ne râle jamais une balle. C'est-à-dire que quel que soit l'événement qui va lui tomber dessus, même le plus… Bon, alors, évidemment, les événements courants, que nous, on a parfois du mal à… dont on a parfois du mal à faire usage, le sage, il n'a aucun problème avec, mais même les événements exceptionnels, il arrive à en faire usage correctement. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette comparaison avec un bon joueur, c'est que l'objectif, c'est d'être un bon joueur, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah non, pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé cette balle comme ça ? » « Ah non, je n'aime pas cette balle. » Non, la balle est arrivée, il faut faire quelque chose avec, on ne va pas juste l'ignorer, on ne va pas juste dire « Non, mais je n'ai pas envie de jouer. » On est dans le jeu. Vous avez raison. Le mieux, c'est… Il prend cet exemple, il dit « Mais alors… » Parfois, il prend aussi les exemples des athlètes, mais avec le jeu de balle, il dit ça, il dit effectivement « Mais alors, est-ce qu'un joueur de balle dit « Ah non, il fallait l'envoyer là, il fallait l'envoyer comme ça ? » « Ah non, ça c'est les petits-enfants qui font ça, ils disent « Envoie-la dans ma raquette. » « Oui, d'accord. » « Peut-être pour s'entraîner. » Mais le vrai bon joueur, justement, et même dit Epictète parfois, en fait, ça c'est quand il décrit le bon élève, celui qui est vraiment sur le chemin de la vertu, d'une certaine manière, il veut qu'on lui envoie des coups difficiles. Parce que c'est ça qui va l'entraîner. Alors, Epictète dit « Bon, il ne faut pas désirer les malheurs quand même. » C'est-à-dire que… Ah oui, parce que vous voyez l'équivalent de « Envoie-moi des coups très difficiles sur mon revers sur lequel je ne suis pas très bon », c'est « Vous voyez, il m'arrive des choses horribles et ça va m'entraîner à en faire un bon usage, à rester serein, etc. » Donc, Epictète dit « Attention, il y a un moment où il est prudent. » « Il ne faut pas désirer qu'on ne va pas désirer d'être malheureux. » Mais je veux dire malheureux, excusez-moi là, je ne devrais surtout pas dire malheureux. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas désirer parce qu'on ne va pas désirer de recevoir des événements disons négatifs, douloureux ou des choses comme ça. Mais enfin, le progressant, comme vous l'aviez bien dit, il ne cherche pas à éviter, il ne cherche pas à se protéger des coups difficiles parce qu'il sait bien que ça fait partie de l'entraînement à la vertu et qu'il doit être capable d'en faire usage. D'en faire usage. Mais je trouve même que vouloir aller à l'encontre des difficultés, c'est quelque chose qui rend les difficultés moins effrayantes. C'est aussi le fait d'aller… Vous voulez dire à l'encontre des difficultés ? En fait, ça devient un désir, une volonté. C'est que nous, quand on dit « on a cherché cette difficulté », ce n'est pas elle qui est juste tombée sur nous. On a vraiment… Donc là, comment la chercher ? Il faut la surmonter. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui est motivant, on va dire, qui aide à travailler sur soi, sur la vertu. Donc il y a ce côté de bon joueur, les balles qu'on m'envoie, je vais essayer de faire avec comme je peux et si on m'envoie des balles plus difficiles, tant mieux. Vous voyez un peu… C'est ça, c'est juste que ce que Epic t'a dit, c'est qu'il ne faudrait pas en quelque sorte chercher volontairement à avoir des… à avoir des… comment dire… à tomber, vous voyez, dans des douleurs ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, si vous vous entraînez, si vous êtes vraiment dans un entraînement, si vous faites des exercices de logique, puisque après tout, dans l'école des piquetettes, on faisait aussi de la logique, que vous vouliez des exercices plus difficiles, ça c'est normal. Si vous êtes vraiment dans une logique d'exercice, dans un exercice au sens strict du terme. Donc, de même que si vous êtes, je ne sais pas moi, vous faites du sport ou quoi, bon, ben voilà, vous allez à l'entraînement, vous allez chercher à ce que ce soit de plus en plus difficile pour progresser. Mais dans la vie, il ne faut pas oublier que c'est une analogie, cette histoire de jeu de balle, etc. Dans la vie, si vous vous mettez à désirer la difficulté, vous voyez, ça veut dire que vous allez désirer, par exemple, la douleur, vous allez désirer être malade, parce que, vous voyez, vous allez désirer qu'il vous arrive des choses horribles, je ne sais pas, vous perdez des proches, vous êtes, je ne sais pas, la victime d'injustice terrible, etc. Et ça, ça, ce serait pervers pour Epictet. C'est-à-dire, parce que, vous voyez, ce serait pervers pour deux raisons. La première, c'est que quand même, la première, c'est que quand même, si vous voulez, pour prendre l'exemple de la maladie, excusez-moi, du point de vue de la nature humaine, l'état normal, c'est la santé. Donc, rechercher la maladie, c'est pervers, parce que ce n'est pas conforme à la tendance de la nature humaine, vous voyez, de même quelqu'un qui reste isolé, je ne sais pas quoi, dans le désert ou qui chercherait à être seul parce que c'est plus difficile, ce serait un peu pervers parce que c'est contraire à la nature humaine qui est sociable, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est la première perversité. Vous pensez que Epictet n'aurait pas aimé, par exemple, des moines bouddhistes qui vont s'isoler, je ne sais pas, dans une montagne ou quelque chose comme ça ? Ça dépend. Si c'est un exercice, c'est-à-dire, si c'est une sorte d'entraînement philosophique à titre provisoire, on fait ça pour s'exercer d'une certaine manière, pourquoi pas ? Vous voyez ? Oui. Bon, si, voilà, mais si c'est un mode de vie, c'est-à-dire, si vous dites, c'est ça, c'est comme ça que je veux vivre, là, pour Epictet, je pense qu'il faudrait des raisons très particulières parce qu'a priori, ce n'est pas vraiment… Voilà. Encore on a… La deuxième… Et juste, je complète justement, la deuxième raison pour laquelle c'est pervers, si vous cherchez à être malade ou quoi, parce que c'est plus difficile et parce que vous allez pouvoir vous illustrer, c'est que vous ne laissez pas… Comment dire ? Vous essayez de contrôler ce qui ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que celui qui veut avoir le pouvoir, celui qui veut être en bonne santé, qui est angoissé à l'idée d'être malade et pour qui le bonheur dépend entièrement de… Vous voyez ? D'avoir le pouvoir d'être riche ou d'être en bonne santé, il se fait des illusions parce qu'il veut contrôler… il fait dépendre son bonheur de ce qui ne dépend pas de lui. Mais celui qui veut l'inverse, c'est pareil, Épictète le dit, celui qui veut être isolé dans sa bibliothèque et ne pas avoir le pouvoir que la politique le laisse tranquille ou celui… Vous voyez ? Ou quelqu'un de bizarre qui voudrait avoir je ne sais pas quoi des maladies ou être pauvre pour… Pour Épictète, c'est pareil, c'est symétrique. C'est-à-dire, au lieu de laisser le destin, etc., vous apporter ce qu'il doit vous apporter et vous réagir, en fait, vous essayez de contrôler ce qui vous arrive et ça, ce n'est pas normal. Vous voyez ? C'est un peu comme si un joueur de tennis pendant un match de Roland-Garros ou de Wim Dedon disait à son adversaire « Non, mais là, tu ne pourrais pas l'envoyer comme ça. Même s'il disait « Fais la plus dure », l'arbitre dirait « Non, mais là, ce n'est pas votre problème. Vous, vous êtes censé renvoyer ce qu'on vous envoie. Vous n'avez pas à lui donner les instructions. » Vous voyez ? Donc, pour Épictète, il y a cette idée que nous, on reçoit, on n'a pas à souhaiter aller au-devant plutôt de ci ou plutôt de ça. On reçoit et on doit faire usage bien de tout ce qui arrive. Oui, je le vois. Il y a justement une autre idée par rapport aux indifférents et leur usage que j'ai trouvé remarquable dans votre livre. C'est vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les indifférents, c'est en fait c'est indifférent qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on irait jusqu'à ne pas vouloir être riche et ne pas vouloir, ni même ne pas, voilà, ne pas vouloir être pauvre, évidemment, mais même ne pas vouloir être riche. Ou alors, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se rappeler que les choses ont quand même une certaine valeur et qu'il ne faut pas enlever cette valeur. C'est que croire que la richesse n'a pas de valeur, en fait, c'est avoir autant peur de la pauvreté que de la richesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Effectivement, alors ça, c'est un point qui est très clair chez les premiers stoïciens, même si ça a beaucoup suscité de débats et beaucoup d'objections des adversaires des stoïciens, effectivement, c'est très clair. Et quand j'ai commencé, vous savez, vous m'avez dit qu'est-ce que c'est les indifférents ? Je vous ai donné des exemples et je vous ai dit attention, ce qui est indifférent pour le bonheur et le malheur, ce n'est pas indifférent de tous les points de vue. C'est-à-dire que la santé et la maladie, vous avez pris l'exemple tout à l'heure, et là, vous avez pris celui de la richesse et de la pauvreté. La richesse et la pauvreté, c'est un tout petit peu plus, comment dire, moins simple. Mais la santé et la maladie, c'est clair. Je veux dire, le fait d'être en bonne santé ou malade pour les stoïciens, c'est indifférent pour le bonheur ou le malheur, mais par rapport à la nature humaine, si vous regardez juste la nature humaine isolée du reste, pas un... son état normal, c'est d'être, de fonctionner d'une certaine manière, etc. Si vous avez un membre qui est, je ne sais pas moi, qui est paralysé, qui est, bon, qui doit être amputé ou qui est... Bon, vous voyez, si vous avez une maladie, un dysfonctionnant, etc., ce n'est pas normal du point de vue de la nature humaine. Bon, voilà. Et donc, ça, ça veut dire qu'il y a, effectivement, comme vous l'avez bien dit, il y a des différences de valeurs. Et pour les stoïciens, l'indifférence à l'égard du bonheur et du malheur ne supprime pas les différences de valeurs. Oui. C'est sur deux plans différents. Alors, souvent, on a cru que Epictète, il abandonnait ça. C'est-à-dire que, comme il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous et que c'est absolu, vous voyez, on a souvent dit, ben, Epictète, en fait, les valeurs différentes des indifférents, ce que vous avez dit, le fait que, finalement, la richesse ou la pauvreté, la richesse, ça n'a aucune valeur, etc. Il se débarrasse de tout ça et il adopte une position radicale. Alors ça, moi, j'ai essayé de montrer que ce n'est pas le cas et qu'effectivement, il y a des passages où il dit que quand même, il ne faut pas justement, à la fois, il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'usage, à la fois, il faut ne pas faire dépendre son bonheur de la différence entre la richesse et de la pauvreté, mais ça ne veut pas dire que si on considère que c'est exactement la même chose du point de vue pratique, si on les méprise toutes les deux aussi fort, et puis tu as dit mais ce n'est pas, c'est une sorte d'aveuglement. C'est ça. Yann, justement, un exemple qui me revient de votre livre, c'est celui de, est-ce que tu considères que Hélène et, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, la beauté d'Hélène et la laideur d'un autre personnage de la mythologie ? Oui, ils sont équivalents. Ils sont équivalents, c'est que non, en fait, non, la beauté d'Hélène est frappante quand même. C'est ça. Il ne faut pas croire que la beauté n'est rien. C'est pour ça que je disais qu'il considère que c'est un aveuglement. C'est-à-dire qu'effectivement, et il parle aussi, dans le même chapitre, il parle aussi, par exemple, des talents, de la capacité de bien parler. L'éloquence, qui est une compétence très importante dans le contexte antique quand vous voulez devenir quelqu'un de public, qui a du pouvoir, qui a des responsabilités politiques. En gros, ça se base sur la capacité de parler en public. Vous voyez, ce qui est très important. Épictète dit, du point de vue du bonheur et du malheur, c'est indifférent. C'est-à-dire que, si on ne sait pas bien parler, si on n'est pas un bon orateur, etc., ça ne fait pas de différence du point de vue de la vertu, etc. mais il dit, ne pas reconnaître le fait qu'il y a une différence de valeur entre quelqu'un qui sait bien parler et quelqu'un qui ne sait pas parler, c'est une forme d'aveuglement. Je veux dire, oui, ça fait une différence, etc. Le problème, c'est justement de donner la bonne valeur. Si vous considérez que tout, la vie, dépend de ça, non, là, vous vous trompez complètement. mais ne pas reconnaître que ça peut changer des choses, etc., que ça a des effets, ça, c'est absurde. C'est ça, exactement. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'on reproche souvent aux stoïciens d'être trop concentrés sur soi et on peut comprendre ce reproche. C'est vrai qu'au travers de la notion d'usage, on peut dire que le reste du monde est important par rapport à notre manière de réagir à ces choses extérieures. Mais il y a quand même une sorte de concentration sur le domaine intérieur, sur la vie intérieure. Mais comment est-ce qu'on passe, parce qu'on sait que les stoïciens étaient quand même aussi très portés sur la politique, sur la vie de la cité, comment est-ce qu'on passe d'une philosophie qui est très portée sur l'intérieur à une philosophie qui va à volonté de faire quoi que ce soit pour autrui, en fait ? Alors, oui, il y a deux éléments, il y a deux étapes pour répondre à votre question. La première, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi de me répéter, sur la citadelle. C'est-à-dire, pourquoi il faut se concentrer, il faut avoir une citadelle ? Parce que si vous n'avez pas une citadelle, vous allez vous faire écraser immédiatement dès que vous allez sortir. Si votre armée, elle ne peut jamais se replier dans un endroit où il n'y a pas un endroit où elle a des réserves de munitions, de je ne sais pas quoi, de vivre, etc. Bon, d'accord ? Donc, là, on voit bien comment le travail, le travail sur les capacités intérieures dont on parlait tout à l'heure, tout cet exercice qui fait que ce qui dépend de nous dépend réellement de nous et pas seulement en principe. Tous ces exercices sur nous-mêmes, sur les réactions qu'on a à ce qui arrive, sur la manière dont on juge ce qu'on perçoit, etc. Tout ça, c'est un travail intérieur, évidemment, et dans une certaine mesure, c'est un repli au sens où quand on est à l'école, on est sous… Enfin, quand on est à l'école philosophique, on travaille beaucoup sur nous-mêmes et donc on est dans cette espèce de repli, mais c'est un repli pour être capable de bien agir dans le monde. Donc, toujours avec cette idée que la citadelle est une sorte de base qui nous permet de… Alors, le problème d'autrui, bon, donc voilà, donc là, de ce point de vue-là, à mon avis, il n'y a vraiment pas de contradiction parce qu'encore une fois, le travail sur l'intérieur, ce n'est pas une admiration de l'intérieur, ce n'est pas l'idée qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ont, comment dire, vous voyez qu'il faudrait… Bon, voilà. Ou ce n'est pas une contemplation, par exemple, de nos propres pensées, ce n'est pas du tout… Maintenant, le problème d'autrui, c'est un peu plus compliqué parce que… Et vous faites bien de le remarquer parce qu'autrui est parfois présenté par Epictet comme par Marc Aurel comme un indifférent au sens où… Il faut… Pourquoi alors ? Pourquoi ils font ça ? Ça peut paraître bizarre mais parce qu'effectivement, si vous faites dépendre votre bonheur d'autrui, ben là, c'est fini. Bon, c'est même… Condamné au malheur. La santé et la richesse parce que c'est sans doute encore plus, comment dire, risqué. Parce que bon, voilà, que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié ou par rapport à vos proches, je ne sais pas. Bon, si votre bonheur dépend absolument de la présence d'autrui, non seulement de sa présence mais du fait qu'il vous aime, qu'il fasse certaines choses pour vous, etc. Trop d'exposition à la déception. C'est sûr que… Donc, pour cette raison, Épithète et Marc Aurel n'hésitent pas à présenter autrui comme un… Enfin, à traiter autrui un peu comme un indifférent. Il ne faut pas en dépendre, etc. Et c'est d'ailleurs dans ce genre de cas que Épithète a les formules les plus horribles et cruelles, etc. Vous savez, c'est Épithète qui n'hésite pas à dire que… Embrasse ton enfant. Voilà, comme « Oh, il est mortel, etc. » Et donc, bon, voilà. Donc, mais d'un autre côté, d'un autre côté, c'est vrai que, vous l'avez dit, le stoïcien, et je l'ai dit aussi tout à l'heure, le stoïcien ne considère pas qu'il faut se couper des autres, que la vie du sage, c'est une vie monastique ou complètement isolée, etc. une vie d'ermite, ce n'est pas du tout ça. Et donc, effectivement, là, il y a un petit problème, je ne sais pas comment dire, logique, enfin, de cohérence. Et en général, la solution des stoïciens, c'est de dire si on doit garder nos relations à autrui et entretenir nos relations à autrui et ne pas les couper, c'est parce que l'être humain a une nature sociale. et il doit vivre en société. Donc, l'être humain ayant une nature sociable, la raison étant commune à tous les êtres humains, l'idée qu'on pourrait se couper de la communauté des êtres humains est absurde. Voilà. Mais, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous voyez, du point de vue de la cohérence logique, je ne sais pas après si d'un point de vue pratique, c'est vraiment convaincant, mais du point de vue de la cohérence logique, l'idée, c'est qu'on va rester en relation à autrui, mais pas d'une certaine manière pour autrui. C'est-à-dire que on va, en quelque sorte, on va couper notre relation à autrui comme quelque chose dont on dépendrait et on va la rétablir, mais, vous voyez, de manière indirecte par l'intermédiaire de la raison, de la sociabilité, etc. Et donc, il y a cette espèce, effectivement, Épithète dit ça parfois, il dit que c'est pour ça, on doit toujours respecter, par exemple, on doit respecter les relations qu'on a à autrui, respecter son frère tel qu'en tant qu'il est son frère, son père, etc. Donc, on doit toujours se comporter de manière correcte et comme il faut avec les gens avec qui on est lié, mais indépendamment d'eux d'une certaine manière. C'est-à-dire, Épithète dit souvent peu importe comment ils agissent. C'est parce que en devoir, la nature, la nature, tu as fait fils, donc il faut que tu agisses comme un fils, c'est ça ? En fait, c'est une sorte de rôle. Et d'ailleurs, Épithète emploie cette métaphore. C'est comme si un metteur en scène vous disait, je ne sais pas si les metteurs en scène disent parfois ça aux comédiens, mais c'est comme si un metteur en scène vous disait, quoi, tu joues bien, quelle que soit la manière dont l'autre joue. C'est un peu bizarre parce que je pense qu'un bon comédien, si le, je ne sais pas, imaginez dans un échange entre deux personnages, vous voyez, dans une comédie de Molière, s'il y en a un qui râpe des répliques, l'autre comédien, s'il est devant un public, il est censé s'adapter parce que s'il continue à jouer son rôle normalement, ça ne va pas du tout être terrible pour le public parce qu'il ne va rien comprendre. Mais Épithète, d'une certaine manière, il dit, toi, tu continues à jouer ton rôle indépendamment de la manière dont l'autre joue. C'est-à-dire que, en fait, tu ne joues pas le rôle de frère pour ton frère comme individu, comme personne parce que si, lui, il se met à te haïr, par exemple, toi, tu vas du coup ne plus pouvoir jouer ton rôle de frère, tu le joues pour la relation en quelque sorte, pour être un bon frère, quel que soit. Oui, je vois. Mais donc, si on doit jouer des rôles, comment est-ce qu'on peut savoir quel rôle on doit jouer ? C'est-à-dire, est-ce que c'est intuitif ? Comment est-ce qu'on sait ? Oui, ça, c'est une question très difficile. C'est-à-dire, à part le rôle d'être humain, qu'il aille commun à tout le monde, vous voyez, enfin, qui nous distingue des animaux, qui est en gros, il faut suivre la raison, les autres rôles, ce n'est pas évident. Et Épictète, alors, les autres rôles sont définis plus ou moins, je veux dire, il y a un texte connu de Cicéron dont on n'est pas sûr qu'il reprend un stoïcien qui s'appelle Panethius, et dont on trouve aussi des traces de cette théorie chez Épictète, mais c'est l'idée qu'il y aurait différents rôles un peu empilés les uns sur les autres. Alors, Cicéron dit, il y a le rôle d'être humain, donc le rôle naturel, il y a les rôles qui sont liés à notre caractère individuel, alors il y a ceux qui sont plus ou, vous voyez, en fonction de nos... parce que Cicéron considère qu'on a chacun une nature avec un caractère qui nous orienterait vers des activités plus ou moins là, il y a le rôle qui est lié aux circonstances, à la tradition, bon, si vous venez d'une famille de... vous voyez, si vous venez d'une famille de médecins, peut-être vous allez être poussé à être médecin et c'est un peu, bon, voilà, pour la tradition ou si vous êtes, bon, exemple plus rare mais plus simple à comprendre, si vous êtes l'héritier du trône, il n'y a pas trop à... il n'y a pas trop à... Voilà, votre rôle, il est prescrit, vous voyez, bon, c'est... Encore une fois, si quelqu'un vient vous détrôner et que vous devenez un mendiant, etc., vous n'êtes pas malheureux mais si vous êtes l'héritier du trône et que vous êtes promis à succéder à votre père, bon, si c'est... Voilà, et que comme roi, bon, c'est ça, votre rôle, il est là et puis il n'y a pas de raison de vouloir le fuir. Et si c'est rondi, il y a un quatrième facteur qui est la volonté. Pour le coup, il peut y avoir un élément de volonté mais tout ça se combine de manière très subtile parce que je suppose encore une fois que l'héritier de la couronne, bon, d'une certaine manière, il ne va pas avoir beaucoup de choix, en tout cas du point de vue, je ne sais pas comment dire, professionnel, etc. Par contre, d'autres gens qui vont avoir plus de choix de ce point de vue-là. Mais voilà. Donc, Épictète est un peu moins précis là-dessus. Mais je pense que les stoïciens n'ont pas de problème à considérer, toujours à cause de l'histoire du destin dont on parlait tout à l'heure, les stoïciens n'ont pas trop de problème à considérer que des choses qui peuvent nous paraître très contingentes liées aux circonstances, vous voyez, nous imposent un certain rôle. De même que, bon, être un frère ou une sœur, c'est imposé par les circonstances, on ne l'a pas choisi, c'est comme ça et on doit bien jouer le rôle. Eh bien, voilà, certaines choses qui peuvent venir du fait qu'on est dans une famille comme ci ou on est dans une… ça va nous orienter vers certains rôles et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit… qu'on n'a aucune… que la volonté ne joue aucun rôle, n'a aucun poids. Oui, je vois. Pour revenir à l'usage des indifférents, en fait, vous dites que en pratique, faire usage des indifférents, au final, ça revient comme faire usage des indifférents, c'est savoir comment est-ce qu'on réagit, au final, la pratique revient à changer sa représentation des choses. C'est ça, chez Epictet, le fait de faire usage. C'est bien ça ? Oui, alors, effectivement, puisque… puisque ce qui dépend de nous, c'est nos… c'est nos actes, les actes de notre esprit, bon, tout se passe à l'intérieur de l'esprit. Maintenant, là, vous avez une deuxième thèse très importante pour les stoïciens. En général, on parle d'intellectualisme, on dit que c'est hérité de Socrate, mais c'est l'idée que, en fait, tout ce que notre esprit va faire est déterminé par la manière dont il se représente les choses. Ça veut dire qu'en particulier, bon, le point, pour aller au plus important, en gros, toutes vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont directement liées à la manière dont vous vous représentez les choses. C'est-à-dire, est-ce que si vous vous représentez quelque chose comme ayant beaucoup de valeur, vous allez mécaniquement avoir un désir à l'égard de cette chose ? Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous vous représentez une chose comme étant mauvaise, étant très mauvaise, étant un mal, vous allez mécaniquement la craindre et donc, vous allez mécaniquement souffrir quand elle est présente et vous allez mécaniquement… Bon, je dis mécaniquement, mais je veux dire par un mécanisme… Je vois, il y a comme une espèce de loi. Et donc, voilà, et si vous pensez que cette chose va arriver, donc vous pensez qu'elle est très mauvaise, vous allez avoir des craintes. voilà. Et donc, ça, c'est important parce qu'effectivement, ça, c'est une thèse centrale du stoïcisme et c'est l'idée que si vous voulez, toutes les émotions, les désirs, les… Il n'y a pas deux parties dans l'âme. Il n'y a pas… Vous voyez une partie qui réagirait de manière émotionnelle, désirante, un peu irrationnelle comme ça et qu'il faudrait de l'extérieur contrôler par une espèce de discipline où, vous voyez, on la maintiendrait, etc. Bon, un peu comme on dresse un cheval. Non, en fait, tous nos actes, tous les actes de notre esprit et en particulier ceux qui sont dans la pratique sont liés à nos représentations. Et donc, c'est pour ça qu'Epic-Tet peut dire en fait, faire le bon usage des choses dépend absolument et en fait, d'une certaine manière, se réduit à nos représentations. Alors, la subtilité, c'est qu'il dit à l'usage des représentations et donc, il rajoute un usage par-dessus ça. bon, là, je ne sais pas si on veut rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est très important ça, c'est qu'effectivement, l'important, c'est comment vous vous représentez les choses et comment vous les jugez pour le dire plus simplement. Oui, il n'a pas tort, ils n'ont pas tort les stoïciens de dire que ça revient, que le fait, il y a beaucoup de nos émotions qui dépendent de notre manière de voir les choses, de se représenter les choses. Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu réducteur en fait, de dire que, oui, non, mais il n'y a que la représentation des choses. Il y a aussi des instants naturels, il y a aussi la psychologie un peu plus, on va dire, plus élaborée que simplement le fait qu'il y a une chose qui arrive, notre représentation des choses et notre réaction à la représentation comme si c'était une ligne droite, voilà, non ? Oui, alors bon, c'est vrai, par ailleurs, là, j'ai un peu simplifié, mais c'est vrai que, comment dire, il y a deux problèmes, il y a la question de la, est-ce que c'est simplificateur ce qu'ils font et un peu, est-ce que c'est réaliste ? C'est-à-dire, parce qu'il y a deux objections, vous voyez, l'objection que vous devez formuler, c'est un peu, oui, mais en fait, l'esprit, c'est plus compliqué que ça, il y a bon. Donc ça, c'est un peu l'objection justement de gens comme Platon ou Aristote, bon, ils sont avant les stoïciens, mais enfin, ils ont des élèves après qui discutent avec les stoïciens qui disent, mais non, en fait, dans l'esprit, il y a plusieurs, je ne sais pas comment dire, il y a plusieurs facultés, il y a plusieurs origines de la motivation et donc dire que tout vient de nos représentations, c'est simpliste et puis du coup, c'est simpliste et puis, ce n'est pas réaliste, c'est-à-dire, on voit bien que les gens qui jugent correctement les choses, parfois, ils souffrent quand même, ils ont quand même des émotions, etc. Donc, il y a ce problème aussi du fait que ce ne serait pas réaliste. Mais en fait, bon, là, c'est un débat important sur les émotions et c'est un débat qui continue, c'est-à-dire, bon, un ouvrage, par exemple, vraiment très, très important pour défendre la position stoïcienne et qui est un ouvrage contemporain, c'est par exemple l'ouvrage de Martinus Baum qui est une philosophe américaine qui a commencé comme spécialiste d'Aristote, des stoïciens, de la philosophie antique et qui a écrit aussi des ouvrages de philosophie et dans son, elle a un ouvrage qui s'appelle Up Evils of Thought, les soulèvements de la pensée qui portent sur les émotions et où elle défend une conception stoïcienne des émotions. Alors, elle n'est pas d'accord avec les stoïciens sur tout. Par exemple, les stoïciens, ils pensent que les animaux et les enfants n'ont pas d'émotion parce que comme les émotions sont liées à la raison, comme les animaux et les enfants n'ont pas de raison, du coup, ils n'ont pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Par exemple, c'est trop simplificateur. Ils n'avaient pas une… Bon, voilà. Mais sur le principe de base dont on parlait, elle considère qu'en fait, l'idée que les émotions sont liées à des jugements de valeur, en fait, c'est plus riche et c'est moins simplificateur. Parce que vous voyez, pour reprendre ce que… Si on cherche à répondre à l'objection que vous faisiez tout à l'heure, d'un côté, si vous vous dites les émotions, elles viennent d'une partie instinctive, etc., ça simplifie aussi pas mal les choses parce que ça fait un peu… il y a l'ennemi des émotions qui… On ne comprend pas trop comment ça marche, mais enfin, bon, c'est un peu… Vous voyez, c'est instinctif, c'est inexplicable, mais c'est comme ça. Et puis, de l'autre côté, il y a les jugements de valeur. Et puis, c'est un peu compartimenté, vous voyez ? Ce que Martin Husbo montre très bien et on peut… Il y a parfois des textes loïciens qui suggèrent, qui disent déjà ça. C'est l'idée que… En fait, c'est naïf de penser qu'on est divisé entre différents… Vous voyez ? Différentes parties qui sont trop indépendantes. Et que… Voilà. En fait, les jugements sont toujours impliqués. Et donc, alors certes, c'est des jugements complexes. C'est ça, en fait. Là où, effectivement, ça paraît très simpliste, c'est si on dit juste « Si vous pensez qu'une chose est bonne, alors vous allez la désirer de manière intense. Et si vous pensez qu'une chose est mauvaise, alors vous allez souffrir des calières. » Bon, évidemment, c'est un plus compliqué que ça. Et même chez les stoïciens, il y a des textes qui montrent que c'est plus compliqué que ça. Et Martin Husbo donne une version encore plus compliquée à partir d'ouvrages littéraires. Elle analyse sa propre expérience. à partir aussi d'ouvrages de psychologie, etc. Et du coup, ça donne une théorie des émotions. C'est intéressant parce que ça permet de donner une vraisemblance contemporaine en tenant compte de la psychanalyse, de tas de choses, etc. à une théorie qui, effectivement, peut paraître un truc de moraliste, en fait. Parce que l'accusation, souvent, qu'on fait aux stoïciens, c'est « Vous avez une théorie des émotions qui est faite pour soutenir votre éthique, mais elle n'est pas réaliste. » Je vois. Oui, oui. C'est vrai. Il y a un peu… Comme ils sont assez radicaux, en fait, les stoïciens, on a du mal parfois à se dire « Mais est-ce que ce n'est pas juste de la radicalité pour de la radicalité ? » Est-ce que… Voilà. Et justement, une des questions qui n'a pas de réponse, est-ce que les stoïciens n'étaient pas un peu trop rationalistes, un peu trop dépendants de la raison ? C'est comme si la raison était un dieu qui permettait tout. Et en fait, il fallait juste suivre la raison et puis on arrivera à tout ce qu'on veut. mais en fait, on est des êtres humains avec… principalement avec une part qui est très irrationnelle. La rationalité est très récente dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, comme vous le savez, en fait, ce n'est pas comme si la raison était un dieu qu'il fallait suivre. C'est le cas. La raison universelle. La raison, c'est la force qui anime tout et donc la raison est partout, etc. Bon, alors, même si on laisse de côté cet aspect, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, cet aspect technologique, cosmologique, prenons la raison dans le sens purement la raison humaine, etc. Bon, je pense que si vous disiez aux stoïciens et à Épictète est-ce que vous n'êtes pas trop rationalistes, etc., soit ils riraient, soit ils vous jetteraient hors de l'école parce que du tout. Mais tu n'aimerais pas à Épictète. C'est ça, c'est qu'ils sont rationalistes et donc l'idée d'aller contre la raison, etc. Mais en même temps, ce que vous dites, ce que vous dites, ce n'est pas vraiment… Est-ce que la raison a toujours raison ? La raison a toujours raison, mais ce que vous voulez dire, c'est que l'être humain n'est pas seulement rationnel, n'est pas purement rationnel. C'est ce que je veux dire. Effectivement. Et bon, ça, je pense que les stoïciens en sont tout à fait conscients. D'ailleurs, ils ont des analyses qui décrivent la manière dont la raison émerge dans le développement de l'être humain. On n'est pas… On n'est pas… Effectivement, on n'est pas rationnel. Il y a toute une émergence, etc. Mais c'est vrai que leur originalité, c'est de considérer qu'il n'y a pas une sorte… Il n'y a pas une sorte de partie rationnelle qui résisterait à la raison. C'est-à-dire que… Oui, voilà. Il n'y a pas quelque chose dans l'être humain qui s'opposerait à la raison. Donc, il peut y avoir des éléments passifs que quand la raison n'est pas suffisamment développée, elle ne les contrôle pas, mais les stoïciens pensent qu'elle peut se développer complètement et que, du coup, elle va pouvoir contrôler tous les éléments de notre vie. Juste deux remarques pour défendre en gros cette thèse qui n'est pas forcément… Ça peut paraître effectivement un peu extrême, mais d'abord sur le point de qu'il n'y a pas de quelque chose qui résisterait dans la nature humaine à la raison, etc. Vous voyez, ça, c'est l'origine de toutes les critiques violentes du stoïcien, qu'on trouve à partir d'Augustin, etc. dans la tradition chrétienne, parce que… Oh, et en particulier l'auteur le plus connu pour ce genre de critiques, c'est Pascal, il s'inspire d'Augustin. Vous voyez, c'est le stoïcien, c'est l'arrogance, c'est-à-dire, c'est le penseur qui nie le péché originel, qui ne voit pas que l'homme est misérable, l'homme est corromptible, etc. Donc, effectivement, pour les stoïciens, cette idée-là, qu'il y aurait en nous quelque chose qui serait fondamentalement opposé à la raison et que donc, il y aurait une sorte de bras de fer en nous, permanent, vous voyez, entre des différentes tendances, ils ne voient pas la nature humaine comme ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est rationnel dès le départ, ça veut dire qu'il y a des éléments qui doivent être rationalisés d'une certaine manière, qui doivent être… Et par ailleurs, sur le côté toute puissance, comme c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, on a un peu l'impression que la raison peut tout maîtriser, mais il y a une conscience, si vous voulez, des limites de l'être humain. Et un bon exemple de ça, par exemple, c'est toute la théorie du suicide. Vous voyez, la théorie du suicide, bon, ça peut paraître un peu… Mais c'est une manière de dire, quand on est dans des conditions où on ne peut plus tenir, on peut… Vous voyez, on peut d'une certaine manière s'en sortir, alors en reconnaissant que là, bon, ben là, c'est fini. C'est-à-dire que voilà. Et il y a des textes stoïciens qui suggèrent que voilà, quand le singe, la personne vertueuse, par exemple, est dans des douleurs qui sont trop importantes, elle peut renoncer à la vie parce qu'en fait, elle se dit, bon, ben là, en fait, plutôt garder sa dignité, plutôt garder sa rationalité, sa CNA, que s'accrocher à la vie. Bon, c'est un peu d'actualité, ce genre de discussion. Oui, c'est vrai. Et donc, alors évidemment, les adversaires de ce genre de position diront, mais c'est de l'hyper-rationalisme, ils pensent que, encore au moins, au lieu d'accepter justement leur sort et d'attendre que la mort vienne vraiment. Alors, bon, à l'époque, dans l'Antiquité, on disait, c'est les dieux qui doivent, nous, qui ont décidé quand est-ce qu'on mourra et donc, il ne faut pas, le suicide, c'est une manière d'échapper à la volonté divine. Mais bon, aujourd'hui, les gens qui s'opposent à la, par exemple, à la, vous voyez, dans le débat sur la fin de vie qui est actuellement en France de manière particulièrement intense, c'est un peu le même genre d'argument, c'est cette idée que, mais effectivement, pour les stoïciens, voilà, la rationalité, vous voyez, n'empêche pas de reconnaître les limites des capacités humaines. Il ne s'agit pas de devenir une espèce de super-héros. D'accord, d'accord. J'imagine que les débats sont plus compliqués que ça et que même à l'époque, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'en fait, même à l'époque, il y avait des débats intenses entre les stoïciens, les péripathéticiens et les autres écoles sur des sujets comme ça, en fait. Et ça, c'est étonnant qu'encore aujourd'hui, il y a des débats qui continuent. Peut-être que c'est des débats qui sont éternels. Oui, sur des débats comme la maîtrise de la colère ou effectivement, là, sur le suicide, c'est vrai que c'est des débats qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont… Ils dépendent tellement de l'expérience de chacun et d'options morales que c'est vrai que c'est difficile de… Parfois, il y a même des débats entre stoïciens. Alors, évidemment, c'est sur des points moins… En principe, c'est sur des points qui ne sont pas décisifs pour la doctrine, mais parfois, sur des points plutôt pratiques, c'est intéressant. il y a des débats entre les stoïciens, ils ne sont pas d'accord sur en quelque sorte l'usage qu'il faut faire des indifférents, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs stratégies pour faire bon usage et ce n'est pas toujours évident comment… Un article de ça, oui, je vais pouvoir… D'accord. Et enfin, dernière question pour vous, est-ce que vous pensez que le stoïcisme a encore sa place dans le monde d'aujourd'hui ? Alors là, c'est la question, c'est le plus difficile pour la fin, parce que… Ah ! C'est vrai que c'est une question difficile. Moi, je pense qu'il a encore sa place dans le monde d'aujourd'hui, en particulier, bon, si on est convaincu par les options de base du stoïcisme, pour soi-même, en fonction de son expérience, vous voyez, ou je ne sais pas, en fonction de connaissances qu'on a aujourd'hui en psychologie, je ne sais pas quoi, ou dans d'autres domaines, il me semble qu'on peut l'utiliser à titre personnel. Je veux dire, le fait que Epictète puisse nous parler, vous voyez, ou d'autres textes hoïciens et qu'on puisse, dans sa vie personnelle, s'en servir et que ça puisse nous aider, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Après, je pense qu'à un niveau plus global, c'est vrai que c'est quand même compliqué parce que le monde, alors, le monde en lui-même n'a peut-être pas tellement changé, mais par exemple, il y a quelque chose qui a énormément changé, c'est la technologie. La science, c'est ça. Et ça, alors, pas forcément la science, mais la technologie. C'est-à-dire, par exemple, la médecine, si vous voulez. Rien que la médecine, ça rend beaucoup plus difficile de distinguer nettement ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous parce que la distinction des piques-têtes, elle est simple et c'est toujours la même et on peut toujours la faire si vous voulez. Mais comme on disait tout à l'heure, la question, c'est d'un point de vue pratique. Et d'un point de vue pratique, si vous voulez, quand vous avez des progrès énormes de la médecine qui fait que des tas de choses, en fait, qui menaçaient votre intégrité, votre… vous voyez ce que je veux dire, votre corps, on a commencé par ça, aujourd'hui, elles sont toujours menaçantes, je veux dire, bon, il y a toujours des maladies, etc. Voilà. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de remèdes. Donc, l'idée de… comment dire… la dimension un peu fataliste, malgré tout, même si les stoïciens ne sont pas fatalistes au sens strict et que l'idée, on peut agir et même, il faut aller chez le médecin, les stoïciens ne disent pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin et ne pas se soigner. Bon, c'est… voilà. Mais enfin, vous voyez l'importance de… je prends l'exemple de la médecine, mais on pourrait prendre d'autres exemples. l'extension de nos capacités d'action, etc., qui est liée aux technologies, fait que je pense que c'est beaucoup plus difficile de se dire que… vous voyez, de faire le pari dont je parlais tout à l'heure, ce pari d'épithète qui est « oulala, si tu t'appuies sur des choses extérieures à toi, tu vas t'exposer à des déceptions très fortes parce que les choses ne vont pas tenir longtemps, tu vas les perdre, etc. » Aujourd'hui, on a tellement d'appuis extérieurs liés à l'attement qu'on a du mal à croire qu'on prend des risques en s'appuyant sur ce qui ne dépend pas de nous, etc. Sans même parler du réchauffement climatique et du fait que la nature maintenant est soumise aux actions humaines, ce qui pour les stoïciens aurait été complètement incroyable. L'idée que du maintenant et d'une certaine manière, il n'y a plus vraiment d'indépendance du cadre naturel dans lequel on le vit par rapport aux activités humaines. D'accord. Merci beaucoup, M. Benatouil, pour cet entretien, ce podcast. Je rappelle vos livres sur le stoïcisme, les stoïciens 3, Musonius, Épictète, Marcorel, et la notion d'usage, c'est ça ? Faire usage, oui. Faire usage, pardon. Faire usage. Merci beaucoup. Merci à vous. Une autre fois. Oui, avec plaisir. Ce qu'il y a, C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501